Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Es-tu là ? C'est urgent. Es-tu là ? C'est urgent. Vous êtes assis dans votre siège. Prenez une grande inspiration. Expirez. Évadez-vous. Regardez l'écran. Vous rêvez d'un autre monde, où la terre serait ronde. Fixez l'écran. Vos pieds touchent le sol. Vos pieds sont reliés au sol. Imaginez de grandes racines reliant vos pieds au noyau de la terre. Vous sentez ces racines remontant dans votre corps. Vous rêvez d'une autre terre. Vos bras sont le long de votre corps. Vos bras touchent les accoudoirs. Vous ne sentez plus vos mains. Votre esprit est aspiré dans l'écran. Vos pouces, machinalement, se lèvent et se préparent à taper. Votre attention se focalise sur le contenu défilant devant vous. Bienvenue dans le cyberespace. Il est 7 heures du matin. Qui se réveille avec son téléphone portable ? Waouh, ça fait du monde tout ça. Maintenant, imaginez que vous avez perdu votre téléphone mobile ou votre appareil préféré pour vous connecter. Que ressentez-vous ? Comment vivez-vous l'impossibilité de vous connecter ? Avez-vous la sensation de rater quelque chose ? Imaginez que vous n'avez pas sauvegardé vos données, vos photos, vos vidéos, vos contacts, vos chats et vos sextos préférés. Qui a ressenti de la frustration ? Qui a ressenti un manque ? Qui a ressenti une angoisse ? Qui a ressenti du soulagement de ne plus pouvoir être connecté ? Alors pourquoi ressent-on cela ? Peut-être parce que des millions de personnes publient H24. Nous sommes faits pour vivre en tribu, en communauté, c'est dans nos gènes. Nous publions nos avis, nos localisations, nos goûts, nos habitudes, nos envies, mais aussi nos doutes, notre tristesse, nos angoisses et nos joies. Le partage en ligne de nos sentiments est devenu une action naturelle. Nous sommes devenus par millions les héros de notre propre vie sur les réseaux sociaux. Liker, swiper, scroller, partager, commenter. Savez-vous ce que les algorithmes adorent collecter et archiver ? Ce sont justement nos sentiments. J'ai fait une expérience pour vous. J'ai joué au cobaye. Le résultat, il paraît que je suis une batte tweeteuse. Eh oui, je tweet à propos de hacking, cyberattaque, cybersécurité. Visiblement, ça dérange assez les algorithmes, mais c'est normal, c'est mon métier. Regardez le grave derrière moi. J'ai environ 40% de mes messages qui sont bad et terrible. Bad et terrible. C'est incroyable. Parce que je tweet effectivement sur des sujets assez particuliers. Mais l'algorithme ne sait pas finalement ce que je suis en train de faire. Cette expérience m'a beaucoup amusée. Mais sortie de son contexte, cela donne une résonance négative à mon profil. Et vous, à quel algorithme êtes-vous exposé ? Tinder ? Internet est plus qu'un système informatique. C'est un espace de liberté, de jeux, de découvertes, d'inconnus, de rencontres, de connaissances, de partages, de sentiments et de sensations. C'est un monde merveilleux, dirait Alice. C'est le cyberespace. Cette nouvelle sphère mentale a été créée pour nous, les êtres humains. Nous partageons dans la biosphère avec les autres êtres vivants. Puis, nous plongeons chaque jour dans Internet. Nous prenons aussi du plaisir à regarder les étoiles et les exoplanètes dans la stratosphère. Surtout ici, à l'Université de Genève, il me semble. Nous partageons notre temps en naviguant entre ces trois sphères. Avez-vous déjà fait le calcul sur une journée du temps que vous passez sur Internet ? Et surtout, comment répartissez-vous votre temps entre ces trois sphères ? Il y a 20 ans, les années 2000, les routes du cyberespace étaient plutôt comme ça, préhistoriques. Une forêt de Brocéliande. Maintenant, les routes de l'Internet ressemblent plus à ça, hyper urbaines, très connectées. Le cyberespace est d'une complexité impensable à l'échelle d'un cerveau humain. Internet, ça ressemble aussi à ça. Avec son côté sombre, le fameux Darknet et ses légendes urbaines. Ou pas. Nous sommes au Moyen-Âge. Pour entrer dans l'ère de la Renaissance, nous devons créer des signes communs, des repères du civisme. Les plus jeunes, nos enfants, découvrent souvent seul Internet, sans guide par manque de formation. Pour les adultes, aborder Internet avec les jeunes n'est pas simple. Mais c'est normal. C'est la première génération à être née avec Internet. D'ailleurs, selon une étude à paraître en février 2020, un adolescent sur dix trouve que ses parents publient trop de choses sur lui. Eh oui ! Nous sommes en train de créer l'historique et les archives nécessaires pour pouvoir prendre du recul. Il est temps de comprendre ce qui se passe, de prendre conscience de l'envers du décor numérique guimauve et silicone. Saviez-vous que sur les réseaux sociaux, un internaute sur trois a moins de dix-huit ans ? Je rassure les deux tiers qui restent, puisqu'ils ont plus de dix-huit ans. L'objectif des réseaux sociaux est de capter notre attention. C'est d'ailleurs une nouvelle discipline. Ça s'appelle la captologie. Stanford en a fait un laboratoire. Le but est de comprendre en profondeur les mécanismes de nos désirs et décisions. Désirs et décisions sur Internet. Par exemple, sur Internet, les notifications ont remplacé les bêtes sauvages de la préhistoire. Certaines plateformes sont aujourd'hui à l'information, ce que McDonald's est à la nutrition. Comprendre leur fonctionnement devient vital pour notre santé mentale. Facebook, Insta, Snap, YouTube, ils sont tous conçus sur la même recette de fabrication et par les mêmes personnes. Eh oui, les mêmes personnes qui passent de chez Facebook à chez YouTube, à chez Insta. c'est ce qu'on appelle le marché de l'attention. Au début, nous ne faisons que regarder. Puis ensuite, un jour, nous réagissons. Puis nous publions quelque chose sur lequel les autres réagissent. Ces applications attendent de nous de ne pas rester passifs. Finalement, plus nous agissons, plus nous consacrons du temps, plus la publicité est vendue. C'est le QFD. Pour ceux qui se demandent encore à quel pourcentage de leurs données ils vont récupérer suite à l'expérience qu'on a menée ensemble tout à l'heure, je vous rassure, Internet a une mémoire d'éléphant et marque son empreinte permanente sur nos vies. Il est essentiel qu'aujourd'hui et dans le futur, nous puissions continuer à profiter du cyberespace comme un lieu, une sphère de connaissances, d'échanges, de liberté et surtout de confiance. J'ai rencontré de nombreuses victimes de piratage, de hacking, de cyberharcèlement sur Internet, des entreprises, mais aussi et surtout des hommes et des femmes. L'histoire d'Erika, 20 ans, n'est pas banale et m'a beaucoup touchée. C'est un cas d'école et loin d'être le seul, malheureusement. Erika a vu se créer autour d'elle une sphère de mensonges en ligne liée à la pornographie déviante. Elle est victime d'un cyberharceleur, fake news ultra-violente, site Internet, profil Facebook, Insta, deepfake. Lors de ses entretiens d'embauche, les premières questions étaient sur son profil numérique. Sa vie réelle est devenue l'ombre de sa vie numérique. Aujourd'hui, la seule solution qu'a trouvée Erika, c'est de changer son identité dans la vie réelle. Malheureusement, la loi ne l'a pas protégée. En cause, les traces indélibiles de sa vie numérique. C'est un impact incommensurable sur une vie, de perdre son identité, de ne trouver de solution que dans l'obligation de changer de nom et de prénom. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Internet a ouvert des portes de possibilités infinies, mais en même temps, il a créé des sources malveillantes féroces. Un autre monde. Je suis une 1900, oui, une femme du siècle dernier. J'ai eu la chance de voir et de participer à la naissance d'Internet. N'oublions pas que le web est né ici, à Genève, en 1989, il y a tout juste 30 ans cette année. N'oublions pas non plus que la Suisse et Genève est la place mondiale de la gouvernance de l'Internet si bouillonnante en cette rentrée 2019. Je me souviens du jour de l'arrivée de Google dans ma vie, la révolution. D'essence de la facilité, tout un programme gratuit. J'avoue, je fais partie de la catégorie des explorateurs, à cheval, en mer, dans le ciel, sous mon aile de parapente. Alors quand j'ai découvert Internet, j'ai été tout de suite séduite. J'étais la candidate parfaite à l'exploration de ce nouveau monde. J'avais la sensation de découvrir une nouvelle forêt de Brosséliante. Maintenant, passons de l'autre côté du décor, du côté des méchants, les fameux acteurs malveillants, les Black Hat. Ils ont créé et industrialisé la cybercriminalité, comme une entreprise classique le ferait. ils sont très efficaces, très rentables. Alors pourquoi le bon côté de la force, les gentils, ne font-ils pas la même chose pour protéger leurs biens et surtout leurs semblables ? Que peut-on faire ? Impossible de revenir à l'époque déconnecté des pierres à feu, il me semble. Inutile de croire qu'en chacun de nous sommeille un hacker d'élite potentielle. Nous pouvons dépasser le statut d'un simple utilisateur vulnérable à celui d'un utilisateur éclairé. En d'autres mots, prendre conscience de notre vie numérique. Mais comment grandir à notre époque ? Nous avons encore le choix. Nous pouvons utiliser positivement Internet. Il devient aussi essentiel de comprendre où sont utilisées nos données, par qui et comment. Il existe de nombreux outils pour nous aider au jour d'aujourd'hui. L'histoire de Christophe me vient tout de suite à l'esprit. Christophe a tout de suite compris l'intérêt de l'utilité de ces données. Alors, lorsque les médecins lui apprennent malheureusement qu'il a une sclérose en plaques, il a un objectif, sortir le plus vite possible de l'hôpital ou tout du moins, y passer le moins de temps possible. Pour y arriver, il collecte ses propres données via des applications. Pou, tensions, sommeil, activité quotidienne, tout ce qu'il pouvait noter qui pouvait varier d'une journée à l'autre. Ça a permis aux médecins d'avoir une meilleure visibilité, plus globale sur sa santé. Ça lui a permis de sortir de l'hôpital. Aujourd'hui, ça lui permet aussi de vivre plus facilement. Ça lui permet de profiter de sa famille et surtout de ses enfants parce que Christophe est un jeune papa. Il a fait autre chose de très intéressant. C'est qu'il a partagé sa façon de faire avec d'autres personnes dans la même situation. Qu'est-ce qu'il a fait finalement, Christophe ? Il est devenu le garant d'une partie de sa santé numérique. Alors, Christophe s'est créé une cartographie de son identité numérique. Mais nous pouvons tous faire la même chose. Nous pouvons faire la même chose sur nos hobbies, nos passions, le partager. nos données peuvent nous être utiles. Nous pourrions les louer, les donner, les partager ou les vendre au plus offrant avec la contrepartie sans appel d'une traçabilité totale. Mais dans tous les cas, c'est un choix que nous devrions pouvoir faire. Nous avons un droit fondamental de propriété sur nos données. Nos archives nous appartiennent. Alors, que faire ? Faisons preuve de bon sens numérique comme nous le faisons dans la vie réelle. Finalement, nous parlons depuis tout à l'heure d'un autre monde. Mais ce sont les mêmes mondes avec les mêmes pratiques. Apprenons à naviguer entre le monde physique et numérique. Et surtout, un point très important, prenons le temps de comprendre les modèles économiques des fournisseurs de services et ne consommons que ceux qui nous conviennent, ceux qui nous respectent, ceux qui respectent notre intimité. Nous avons le choix, nous pouvons encore le faire. C'est maintenant que ça se passe. Alors, testons et partageons ces services avec la communauté. Nous avons plusieurs projets en cours et nous vous invitons à venir partager, à échanger sur ces projets si vous le souhaitez. mais maintenant, c'est à vous de jouer, à nous de jouer dans cet autre monde numérique, en d'autres mots, bienveillant. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada